On a la chance d'avoir aujourd'hui trois représentants des récipiendaires qui doivent recevoir la médaille du travail, la médaille de donneur de sang et puis la médaille d'honneur de la boucherie dont on reparlera dans quelques minutes. Ce sont trois symboles forts. La médaille du travail pour la fidélité et l'exécution. La médaille du sang pour justement la convivialité et surtout le respect des autres et puis l'entraide. Et puis enfin, monsieur Jacques qui représente la ruralité, la fidélité et dont on vous parlera tout à l'heure. Donc je demande à messieurs, alors, monsieur Dussaudoir de monter sur scène s'il vous plaît, monsieur Goré, monsieur Hermé, monsieur Andrieux et monsieur Hermé qu'on reparlera deux fois. Voilà. Je demande aussi de monter sur l'estrade. Alors pour les dons du sang, madame Morville, Mathilde Wattblé, Valérie Wattblé, Gérard Marquins et Betty Randonneuve. Voilà. Donc on va procéder à la reprise des médailles. Alors, la médaille d'argent, monsieur Denis Goré, qui travaillait à Golas Nord-Pécardie à Saint-Omède. Voilà. Merci. Médaille d'argent également, monsieur Damien Dussaudoir, agent de maîtrise à Novordi, qui nous fait la mobilité chaque année pour le travail. Il nous a porté beaucoup de victuales. Mais c'est pas la raison pour laquelle il est honoré aujourd'hui. Merci. Troisième médaille, monsieur Patrick Hermès, médaille de Vermeil pour 30 ans à SEIT France. Voilà. Je l'ai l'air électrique. Ensuite, on monte encore, monsieur Andrieux, médaille d'or, 35 ans. Tout à l'honneur, chez Brouillé, à Misergne. Voilà. Merci. 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 Merci à nouveau, monsieur Hermès, pour la médaille d'or de 35 ans. Voilà. Merci. 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 garderie, qui demain sera responsable de la garderie des infos du travail et donc qui se donne beaucoup et qu'on peut applaudir au-delà de son dédon de sang. Ensuite, deuxième niveau, pour plus de 10 dons de sang, Gérard Marquette. Enfin, toujours deuxième niveau, pour qui dons madame Bédy va nous-dedans. Et puis, il nous reste à honorer quelqu'un qui se cache là au milieu, Jacques, que M. le responsable départemental des boucheries va honorer et qu'il va dire quelque chose. Merci. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui pour mettre à l'honneur une personnalité, et je dirais même surtout une famille, au nom du SABNK, de la boucherie du Pas-de-Calais, surtout de la Confédération nationale de la boucherie charcuterie, et au nom de la Chambre des métiers du Pas-de-Calais. Cette médaille qui va être remise, c'est à la demande de M. le Sénateur, qui nous en a fait la demande, et bien sûr, on l'a répondu avec grand plaisir, parce que mettre à l'honneur un monsieur comme Jacques, on ne peut pas, évidemment, ne pas associer Galetan, l'épouse de Jacques et l'ensemble de la famille, c'est vraiment un grand plaisir. Alors, je ne vais pas être long. En 1912, il y avait 28 artisans commerçants à Alkine. Et il y avait Augustin Vardelmotte, qui créait avec sa fameuse génie une charcuterie, une épicerie et un café. Après 1920, leur fils Alfred et son épouse Olga Puchval gardèrent cette activité, qui progressivement devint une charcuterie-boucherie-café. Pendant la guerre, 39-45, et malgré une forte répression des services de l'État et d'autres répression, ils surlimitaient les effets du rationnement pour le bien de l'ensemble de la population. Alors que c'était le temps du marché noir, qui permet l'enrichissement de certains, au détriment des plus pauvres, la maison avare prit le risque, et c'était vraiment un gros risque, de ravitailler les habitants de la région, et plus particulièrement, les plus déshérités. Je me disais tout à l'heure, c'est résumé en trois lignes, mais dans ces trois lignes, tout ce que ça représente, de risque, de peur, de pression, mais aussi de solidarité. Et c'est vraiment formidable. Cette marque de générosité est celle, finalement, de la boucherie, dont Jacques et Elia furent les continuateurs. Des produits de qualité, servis avec amabilité, humour, et souvent le petit cadeau en plus, ont fait la réputation de cette maison. Galetan, fils de Jacques, succède aujourd'hui à son père. Cadeau aussi, me dit-on, alors je ne sais pas si on y aura droit, quand Jacques sert la clientèle en reprenant une chanson qui leur aussi. Une clientèle qui vient de loin, de très loin parfois, se ravitaillie dans cette vraie bonne maison. À l'heure de la disparition de nombreux petits commerces et d'artisanat dans nos villages, Alpine est reconnaissant à cette famille d'avoir maintenu son activité au profit de l'attractivité du village. Alors, je suis particulièrement heureux, si vous voulez, parce que, à travers Jacques et l'ensemble de la famille, on met à l'honneur qu'ils nous sont chers, nous les artisans bouchers, et l'ensemble des artisans. La valeur du travail, on résume là en quelques minutes, des années et des années de travail, des heures de travail, des difficultés à surmonter et à abattre tous les jours. Des valeurs de lien social, le vrai lien social, qui commence à faire défaut un peu partout. Bien sûr, tout ça, ça amène une certaine qualité de vie. Des valeurs aussi familiales. Et ces valeurs que je viens de citer, ce sont des vraies valeurs, des vrais points de repère, des points de repère qui commencent à manquer aussi aujourd'hui dans notre société. Ce sont aussi des très beaux exemples pour notre jeunesse. Enfin, Alain Duplat, bien sûr, l'ancien président du syndicat, s'associe à mes félicitations. Et je dis bien que la médaille que je vais vous remettre est une distinction, je vous le précise, mesdames et messieurs. Et je remercie encore ce sénateur, parce que vous êtes vraiment à l'origine de ça. C'est une distinction nationale. C'est la médaille de la Confédération Nationale de la Boucherie. Et croyez-moi, on ne la donne pas à tout le monde. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais vraiment, au nom des artisans bouchés, au nom de l'ensemble des artisans, au nom de toute la population, parce que vous amenez aussi une qualité de vie, grand merci, toutes mes félicitations. et je vais vous remettre avec grand plaisir, Jacques, qui est derrière, j'aurais dû lui dire que ça, on sait, avec grand plaisir de la médaille de la Confédération Nationale de la Boucherie. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je vais prendre les trois. À la fois pour vous, pour M. le Sénateur, et pour M. le Maire, un très beau livre, vous connaissez peut-être M. le Sénateur, écrit par Jacques-Yves Lebrun, qui est un de nos collègues bouchés artisans, qui s'est dévoué pour la collectivité, qui était président de la Chambre de Commerce des Picardies, membre du Conseil de la République sociale, il a été fait dernièrement par le Président de la République, grand officier de la Ligue d'honneur, il a fait un bouquin formidable, c'est un bouché, hein. Je vais vous en boucher un coin. Je vais vous en boucher un petit peu. C'est l'historien qui a retrouvé l'historique de la boucherie, et puis tous les ancêtres. Et puis, merci encore à Jacques, pour son noivabilité, pour sa réception, pour le petit mot toujours gentil. Et dans ces moments où la ruralité connaît des problèmes, finalement, le maintien en place des boutiques et des artisans permet, justement, de maintenir cette ruralité, et de maintenir la vie dans le centre-cours. Merci encore. Je vous en prie, je vous passe la parole à M. le Sénataire. Applaudissements. Je vous remercie. Je vais saluer les gens à tous les mêmes. Salue aujourd'hui, au bon temps de la chambre de métier, de la boucherie, qu'on se rencontre assez régulièrement. Et remercier aussi Alain, Alain Duplov, Alain Duplov, qui a contribué aussi, à faire en sorte que nous puissions remettre cette distinction, cette distinction aujourd'hui. Mais beaucoup pari fait, dans ma vie politique, de remettre des médailles, et d'assister à des remises de médailles. Et s'il y en avait une auxquelles je tenais particulièrement, ça serait là. Je dis pourquoi, parce que Jacques, d'abord, on vient de tout le canton pour voir Jacques. Et Gaëtan aussi, hein. Parce que quand on voit Jacques, on voit Gaëtan. On les voit tous les deux dans ces boucheries, qui est maintenant devenue une institution, on peut le dire, dans la région. Mais derrière tout cela, derrière le comptoir, il y a des hommes, des femmes, de valeur. On a rappelé aussi le passé, vous avez bien fait de rappeler ce passé, qui est un passé qui est modeste. parce que Jacques est un homme d'une très modestie, modeste, mais qui, encore une fois, est un parcours qu'on doit mettre à l'honneur. Et je voulais dire que pour moi, c'est un moment très important. C'est un moment, un des plus beaux moments pour moi, c'est pour ça que je suis arrivé en terre, mais pour rien au monde, je n'aurais voulu le manquer. Jacques, on peut te dire une chose, on peut te dire un mot. Merci. Merci. Un très grand merci, un applaudissement. Et puis, Gaëtan est aussi, était venu me voir également, pour en parler, avec le petit-fils, que j'avais eu l'occasion de recevoir à Paris, nous étions ensemble, et on s'est dit, on va mettre Jacques à l'honneur. Enfin, Gaëtan, il n'a pas dit Jacques, il a dit copain. Donc, encore une fois, bravo Jacques, et surtout un grand merci au nom de cette population, cette bonne population roulemane. Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais simplement féliciter tous les racineurs d'air, tous ceux, cette médaille du travail, qui est la médaille du courage, qui est une très très belle, distincte, et puis aussi ce diplôme, merci monsieur le maire d'avoir pensé, d'avoir fait en sorte qu'on puisse remettre, ce diplôme qui est la vraie générosité aussi du cœur, c'est la médaille des donneurs de sang. Et je crois que de faire ça tous les ans, c'est quelque chose qui est essentiel aussi, mettre à l'honneur des citoyens qui nous donnent le meilleur, là encore une fois, je veux dire de même. Et il faut rappeler aussi une chose, c'est que le don du sang en France, bénévole, et il est gratuit. Et cela aussi, encore une fois, c'est cela la générosité. Alors je crois qu'on peut encore une fois vous remercier et vous applaudir tous les autres. Et merci à vos travailleurs aussi. Vous savez, on a aussi un mérite, mesdames, messieurs, c'est que nous, on est en haut et il fait encore plus chaud qu'en haut. C'est la raison pour laquelle, je pense que monsieur le maire vous a invité à prendre le vin d'honneur. Et je voulais aussi, surtout, féliciter aussi les Réharmonies. Et si je suis un petit peu en retard, je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il y a deux institutions très anciennes à main. Il y a les Réharmonies dont vous avez pu apprécier, encore une fois, le talent, la patrie francophère qui fait qu'il y a beaucoup de manifestations patriotiques qui sont organisées avec les Réharmonies et même on les demande de tout le département. Nous avons d'ailleurs cette année organisé le congrès départemental des sapeurs-pompiers devant 2000 personnes et les officiers qui étaient entre nous impressionnés. Puis il y a autre chose aussi, c'est qu'on a, un peu comme Alkine, on a un club de foot et vous savez que la presse n'est pas là donc on ne va pas crier trop fort parce que... Et vous savez que l'un aura dépassé Saint-Omer et on a mis en l'honneur les footballeurs ce matin qui accomplissent un parcours historique. Voilà pourquoi j'étais en retard et vous savez, encore une fois, je ne voulais pas manquer ce rendez-vous avec Jacques, avec Alkine, avec vous tous. Bonne du cas, ça vous doutez. Merci monsieur le sénateur. Je pense qu'effectivement, vu la température, il doit y avoir pas mal de choses fraîches qui vous attendent. Merci pour votre présence. Applaudissements ... ... ... ... ...